Yo les gens c'est First, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez breaking news puisque pas mal d'informations, enfin pas mal de rumeurs viennent de tomber sur Assassin's Creed Rift qui s'appellera en fait Mirage, mais vous en faites pas, on va voir tout ça directement dans cette vidéo alors sans plus tarder, passons directement au vif du sujet, c'est parti ! Donc comme je viens de le dire, il y a pas mal d'informations qui viennent de tomber sur le futur Assassin's Creed Rift je vous prépare une vidéo compilant toutes les informations qu'on avait sur tout l'avenir de la licence en fait et bah Max Full, le monteur de la chaîne et nouveau vidéaste, nous a transmis tous ces éléments donc on va voir ça directement ensemble sans plus tarder, donc passons directement aux informations donc on peut voir que le prochain Assassin's Creed est en fait appelé Mirage selon Jason Schreyer donc Jason Schreyer pour ceux qui ne sauraient pas, c'est quelqu'un qui pèse assez dans le game, on va pas se mentir il a notamment annoncé pas mal d'Assassin's Creed, Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed Odyssey il avait utilisé pas mal d'éléments sur Assassin's Creed Valhalla et donc là il prend la parole sur Assassin's Creed Rift après avoir dévalé pas mal d'éléments plusieurs mois également en disant que ces derniers ne s'appelleraient pas du coup Rift mais Mirage mais du coup que nous réserve ce Assassin's Creed Mirage et bah tout simplement on retournerait aux bases de la licence comme vous pouvez le voir ici c'est à dire qu'on serait plus sur un jeu Action Adventure comme ça avait été déjà dit par le passé et donc bah pour le coup on sera vraiment un retour aux sources de la licence et c'est fini le système de RPG et de leveling, donc c'est marqué juste en dessous on aura pas apparemment de système de leveling donc c'est fini d'aller dans des zones où tu te fais péter le cul dès le début du jeu parce que t'as pas le niveau requis ça c'est terminé, on pourrait aller un petit peu partout dans la map map qui pour le coup se trouverait à Bagdad donc ça on le savait d'après les rumeurs depuis pas mal de temps donc Bagdad qui est situé en Irak mais petite nouveauté, enfin petite précision sur la période historique de ce jeu on avait eu quelques petites informations, quelques petits teasings mais rien de certain et là pour le coup comme vous pouvez le voir juste là, on voit une petite raie noire à l'écran hop, je vais juste retirer ça en vitesse, voilà comme vous pouvez le voir à l'écran, et bah ça se dérouleront entre 860 et 870 donc un tout petit peu avant Assassin's Creed Valhalla donc c'est marqué noir sur blanc ici mais encore une fois c'est des informations à prendre avec des pincettes étant donné que rien n'est officiel ici ce sont seulement des sources de Jason Schreyer qui le disent mais on sait à quel point il pèse dans le game dans tous les cas d'ici peu de temps, donc le 10 septembre on devrait avoir confirmation de ces informations ou non puisqu'il y aura l'Ubisoft Forward qui devrait révéler pas mal de choses à propos d'Assassin's Creed mais pas que, mais c'est Assassin's Creed qui nous intéresse le plus tout de même donc revenons-en du coup à ces informations on le savait depuis un petit bout de temps et bah tout simplement ce jeu, je vous ai pas mis lecture ce jeu nous parlera de Basim en grande majorité mais comme on peut le voir directement à l'écran donc je vais vous montrer ça tout de suite on peut le voir à l'écran, et bah tout simplement le jeu parlera de Basim, donc c'est marqué ici on contrôlera bel et bien Basim contrairement à ce que les dernières rumeurs nous avaient dit mais on aura des visions de Lucky donc certaines fuites parlaient de l'absence de présent et bah il semblerait qu'on ait peut-être pas de présent mais des visions de Lucky qui en prennent la place donc ça servira pas forcément à grand chose pour les personnes n'aimant pas forcément ce côté mythologique et ce côté méta-histoire présent mais ça pourra faire avancer l'arc Isu et pourquoi pas y mettre fin pour arriver à quelque chose de nouveau avec un nouveau personnage dans le présent, sait-on jamais mais ou alors peut-être arriverons-nous à la fin de Basim dans le présent attention spoiler, ça encore une fois on le sait pas ce ne sont que des suppositions donc les éléments de... de... comment... les éléments RPG comme... ah comment je peux dire ça... enfin le gameplay sera full RPG comme c'est marqué directement ici il n'y aura pas le retour des options de dialogue qui étaient beaucoup décriées certains ne comprennent pas pourquoi on avait des choix à faire dans Assassin's Creed alors qu'on était dans l'animus et qu'on revivait la mémoire de ses ancêtres personnellement ça ne m'a jamais posé de problème mais pour le coup si c'est retiré ici moi je vois un gros point positif c'est à dire que l'on aurait éventuellement le retour de cinématiques de cinématiques oui qualitatives et non pas de cinématiques où on était coupé pour faire des choix dialogue et qui était pré-rendu aléatoirement tout ça enfin c'était vraiment pas qualitatif dans les derniers Assassin's Creed donc le seul point positif que je vois à l'absence et au retirage si ça se dit de ce choix de dialogue dans les dialogues et bien c'est le retour de bonne cinématique à nouveau comme ça a été le cas jusqu'à Assassin's Creed Origins autre chose qui fera plaisir à bon nombre d'entre vous il n'y aura pas de multi protagonistes c'est à dire qu'on fait une croix sur ce qui avait été fait avec Assassin's Creed Syndicate avec d'un côté Evie Frye et de l'autre Jacob Frye et on peut faire également la même chose avec Odyssée et Valhalla où on avait le choix entre un homme et une femme donc Cassandra et Alexey Ossou et voir homme-femme là non le choix c'est déterminé vous incarnez Basim point barre c'est marqué ici encore une fois donc là je vous l'ai déjà dit on contrôlera d'un côté Basim mais aussi des visions de Loki alors comment est-ce que ça se passera est-ce que ce sera dans la mythologie nordique est-ce que ce sera dans d'autres endroits ça on ne le sait pas il faudra poser les mains sur ce jeu avant de le savoir et donc deux dernières informations ici voilà donc la vision d'Aigle sera belle et bien de retour encore heureux c'est un Assassin's Creed j'ai envie de dire et puis elle était présente dans Valhalla enfin c'était la vision d'Odin mais c'était tout comme donc encore heureux de la revoir dans ce Assassin's Creed Mirage et dernière chose importante donc c'est quelque chose qui est présent depuis Assassin's Creed Origins il y aura bel bien le retour de l'oiseau drone si on peut dire comme ça c'est à dire que vous incarnez entre guillemets votre oiseau pour faire du repérage sur la map voir les ennemis repérer les objectifs et tout ça ce sera bel et bien présent dans Assassin's Creed Rift donc voilà c'est tout ce qu'il avait à dire sur Assassin's Creed Rift j'espère que ça vous aura pu alors je répète c'est à prendre avec des pincettes rien de tout cela n'est officiel il faudra attendre le 10 septembre on l'espère pour avoir des informations officielles à ce sujet mais c'est Assassin's Creed Rift alors il y a de grandes chances que ça s'avèrerait une fois encore excusez-moi pour l'absence de montage c'est une breaking news ça devait sortir le plus vite possible je vous ai tourné ça en live sans aucun cut donc excusez-moi pour les bafouillages si la vidéo vous a plu n'oubliez pas le petit pouce bleu l'abonnement et le partage ça fait extrêmement plaisir et ça aide pour le référencement et moi je vous dis c'était First pour la AC Experience en direct de vos écrans et ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance